Les cercueils de Missac et Méliné, Manouchian, portés le long de la rue Soufflot jusqu'au Panthéon, 80 ans après la mort du résistant communiste fusillé au Mont-Valérien. Arthur Delaborde, vous êtes sur le parvis du Panthéon pour Europe 1. Ça y est donc, la cérémonie a commencé depuis maintenant une demi-heure. Exactement, Emmanuel Macron est arrivé il y a une quarantaine de minutes, recevant immédiatement les honneurs militaires et passant les troupes en revue. Parmi les moments forts, il y a quelques instants, Patrick Bruel a lu la lettre à son épouse Méliné, écrite par Missac Manouchian quelques heures avant d'être fusillé par les nazis en février 1944. Ma chère Méliné, ma petite orpheline bien-aimée, dans quelques heures je ne serai plus de ce monde. On va être fusillé cet après-midi à 15h. Cela m'arrive comme un accident dans ma vie, je n'y crois pas. Et pourtant je sais que je ne te verrai plus jamais. Adieu, ton ami, ton camarade, ton mari. Manouchian, Michel. L'appel des morts a ensuite retenti avec la lecture des noms des 23 camarades d'armes du groupe Manouchian exécuté au Mont-Valérien. Palestino Alfonso, mort pour la France. Golda Banchit, mort pour la France. Joseph Boxoff, mort pour la France. Georges Cloarec, mort pour la France. Rino de la Negra, mort pour la France. Thomas Elec, mort pour la France. Joseph Epstein. Il est ici au pied du Panthéon dans une dizaine de minutes. Ils franchiront alors les portes du mausolée pour être déposés au centre de la Nef. Puis après un discours d'Emmanuel Macron, la cérémonie se terminera par une Marseillaise interprétée par le cœur de l'armée française. Merci à Arthur Delaborde en direct du Panthéon. Alors cette cérémonie solennelle pour rendre hommage à Missak Manouchian, à laquelle assistent des chefs d'État comme Nicole Pachignan, le premier ministre arménien, des personnalités politiques, mais aussi une foule d'anonymes. On retourne tout de suite au Panthéon, retrouver Inès Zeglouk. Vous êtes sur place. Les alentours du Panthéon sont noirs de monde, Inès. Oui, ce sont des centaines de personnes qui bravent aujourd'hui la pluie, qui ont envahi les rues adjacentes pour espérer apercevoir la dépouille du héros et lui rendre hommage. Seule une lettre de Manouchian récitée, s'est échappée des haut-parleurs, a résonné dans le silence absolu et presque solennel à un moment fort pour Héléna et Ariel, venus de loin. Pour moi, participer à cette cérémonie républicaine, cet hommage de la République aux étrangers qui ont participé, si vous voulez, à la libération et à l'histoire de la France, c'est important. Moi, on vient de Montpellier, rien que pour ça. Ça montre qu'il y a un esprit de résistance encore en France. C'est émouvant. Et juste à côté d'eux, il y a aussi Maxime qui s'agrippe aux barrières de sécurité. Il retient ses larmes, Mathilde, touchée au plus profond de lui par cette cérémonie, car il est arménien d'origine. Beaucoup d'émotion aussi pour le peuple arménien, parce que c'est vrai que c'est un génocide qui, en ce moment, est en train de reprendre dans certaines régions. Et donc, c'est important d'être là aussi pour eux. Et il était hors de question que je loupe un fait historique. Mais c'est vrai qu'il y a un devoir de mémoire qu'il ne faut pas oublier. Voilà, ne pas oublier. Je suis sûre que le peuple français sera honoré. Notre mémoire dignement avait dit Manouchian à quelques pas de la mort. Et bien aujourd'hui, autour du Panthéon, il semblerait que ce soit chose faite. Merci, Inès Zegloul, en direct du Parvis du Panthéon, des environs du Panthéon à Paris. Ne manquez pas, juste après le journal, l'interview de l'historienne et écrivaine Hélène Cosséyan. Elle est notre invitée sur Europe 1, elle, qui a raconté la vie et les faits de gloire de Missak Manouchian dans son dernier ouvrage. Je ne suis pas pleins.